Ici, en plein cœur de Canoës, c'est un véritable torrent de pluie et de grêlons qui a parcouru les rues de la ville et qui laisse encore aujourd'hui de nombreuses traces de son passage, avec des grêlons de la taille d'une noix qu'on peut encore trouver accumulés le long des trottoirs, mais surtout de gros dégâts, des maisons inondées, mais aussi des carrosseries et des pare-brises de voitures qui ont été abîmées par ces grêlons, et également des toitures comme celle de la salle des fêtes de la commune qui n'a pas tenu le choc. Le bâtiment avait été inauguré il y a un peu plus d'un an et il est aujourd'hui largement inondé. Je vous propose d'écouter à ce sujet le maire de la ville, Jean-Louis Chambon. On avait mis 500 000 euros pour la rénover. Aujourd'hui, les dégâts sont quand même conséquents puisque l'eau est rentrée. Vous voyez, en ce moment, on est en train d'évacuer l'eau. Le plafond s'est effondré. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, il y a des dégâts relativement importants qui vont nécessiter, et c'était imprévu son budget, une rapide rénovation parce qu'elle est hyper utilisée, cette salle, et donc on ne peut pas la laisser en état trop longtemps. Merci.